Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Nias Revan. En dessous de tous abonnés, si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez cliquer là-dessus. Abonnez-vous et attivez la cloche de ne pas manquer tout simplement nos prochaines vidéos. Aujourd'hui, nous avons découvert quelque chose d'absolument incroyable. Qu'est-ce que nous avons découvert ? Nous avons tout simplement découvert comment la musique a conduit des jeunes à rencontrer Satan, Lucifer lui-même, le diable. Quoi ? Mais qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est que ça encore ? Mes frères et sœurs, ce sont des témoignages hors du commun. Nous avons travaillé sur ces témoignages, mais ça a été bloqué dans le monde entier tout simplement parce qu'il y avait peut-être des informations assez dures. Mais nous allons juste diluer ce contenu ici pour que vous puissiez bien comprendre aussi. Mes frères et sœurs, c'est incroyable. Voici ce que les jeunes ont dit. Il y a un groupe de jeunes musiciens qui aiment beaucoup écouter la musique pure. Et ces jeunes-là, eux, ce sont aussi des créateurs de musique. Et quand ils se retrouvent au studio, c'est pour créer des chansons en honneur de Satan. Ils ont même le titre de leur chanson qui s'appelle « Le pacte avec le diable ». Et ces gens-là, ils se disent, ils s'appellent même « Les fils du Satan ». Ils se sont des jeunes. Qu'on leur a posé la question du Satan même. Pour qu'on fait le refaire ? Ils ont tout simplement répondu parce qu'eux, ils ont tout ça intéressant. Ils ont un peu osé de parler de Satan, mais ils ont tout ça un peu classe, un peu génial, un peu extraordinaire. C'est pourquoi ils sont dans ça, surtout qu'eux-mêmes, ils aiment beaucoup une célébrité qui chante également dans ce domaine ou encore dans cette dimension. Et ils avaient une pochette de CD. Sur la pochette de ce CD-là, il y avait deux triangles à l'intérieur duquel se trouvait la tête d'une chèvre. Et la tête de cette chèvre-là est censée représenter quelque chose. Quand ils ont posé cette question à ce jeune, mais qu'est-ce que c'est ? Il a tout simplement dit que normalement, cette chèvre, la tête de cette chèvre-là est censée représenter Lucifer, le diable. Ah ! La question que tu vas te poser, c'est de savoir, mais qu'est-ce que le diable cherche dans une musique qui est censée m'aider à me relaxer ou encore me faire me sentir bien ? Mes frères et chers, nous devons vous dire, quand vous écoutez une musique, si ça ne fait pas de Dieu, Si vous pensez que cette musique est faite pour vous faire du bien, cette musique vous fera plutôt du mal. Dans la mesure où, dans cette musique-là, vous allez recevoir des pulsions négatives, même des mauvais enseignements, qui vont vous pousser à faire de mauvaises choses. Et c'est ce qui s'est passé ici. Ces enfants-là, il y a un autre enfant qui avait l'habitude d'écouter une musique vraiment dure. Et il dit que quand il finit d'écouter cette musique, il avait l'impression qu'il avait la force, maintenant, de pouvoir tuer tous ceux qui sont autour de lui. Tout le monde. Il voulait tuer tout le monde. Ah ! Il voulait tuer tout le monde. À un moment donné, lui-même, il voulait se suicider. Il voulait se donner la mort. Mais c'est cette musique-là qu'il a poussé à le faire. C'est-à-dire qu'il allait dans une dimension très terrible, que ses parents ont décidé de l'envoyer dans les hôpitaux, afin qu'on puisse analyser son cas. Finalement, il a fini dans un hôpital psychiatrique. Psychiatrique. C'est comme si ça se prononce, n'est-ce pas ? Oui, et c'est ce qui s'est passé. Et plus tard, des journalistes sont venus à la rencontre de cet enfant, puisque ce phénomène a commencé à se répandre dans le monde. Et cet enfant leur a monté carrément tout ce qu'il avait comme souvenir du satanisme. Et c'est là, ils ont vu un journal où il y avait carrément la présence des artistes, on ne va pas dire le nom ici, mais la présence des groupes du rock qui chantent sur des choses mauvaises. Quand vous écoutez leur musique, c'est une musique vraiment qui incite à la violence, à la violence, parfois même à des crimes. On demande aux gens de punir leurs ennemis. On demande aux gens dans cette musique de punir tout cela même qui ne cause trop de problèmes. Pendant que Dieu, le Seigneur de Christ, de son côté, il a tenté de faire tout son effort pour que nous, ces enfants, nous puissions tout simplement faire du bien à leurs ennemis. Chez eux, on leur demande de faire du mal à leurs ennemis. Ça veut dire que la musique profonde à ce niveau, qu'est-ce qu'elle a tenté faire ? Elle est tout simplement en train de combattre la parole de Dieu. Et c'est ce qui est en train de se passer même en ce moment. Et cet enfant venait de recevoir tous ces mauvais enseignements qui ont commencé à l'indoctriner en propre position de son corps après ces choses mauvaises en lui. Imaginez la suite. Et c'est exactement ce qui se passe concrètement dans notre monde, même maintenant. Ce qui est étrange, c'est qu'il n'y a pas que la musique qui donne de mauvaises valeurs aux jeunes, à la jeunesse. Ou encore, c'est pas que par la musique, les jeunes peuvent rencontrer le diable. Il y a des jeunes, des mêmes jeunes qu'ils étaient de groupe de musiciens, ils disent que pour s'inspirer, en plus d'écouter la musique satanique, eux, ils avaient l'habitude de tout simplement regarder des films d'horreur. C'est-à-dire les films où les gens regardent et ils ont peur. Tu regardes quand tu finis de regarder le film, même pour aller uriner, mais il y a des problèmes. C'est ce qu'ils avaient l'habitude de regarder. Et quand ils regardaient ces films d'horreur, ils découvraient comment les gens faisaient des sacrifices dans ces films d'horreur et quel est le lien qu'y a-t-il entre le satanisme. Au point où, eux-mêmes, par la curiosité, ils décidaient maintenant de se rendre sur les réseaux sociaux ou encore sur internet pour en savoir plus sur le sujet. Et quand ces gens se rendent carrément sur internet, ce qui se passe là-bas, c'est qu'ils tombent sur des sites, des milliers de sites sur internet qui parlent de satan. Et ce qui est vraiment plus étrange qu'étrange, c'est qu'ils ont même suivi certaines instructions. Et il y a plein de personnes de ce monde qui suivent d'autres instructions. Et même sur ces sites, on donne des conseils aux enfants ou encore à la jeunesse et on demande à la jeunesse de se comporter d'une manière vraiment étrange. On leur dit, tu marches tranquillement dans ton coin et si quelqu'un t'énerve, tu lui fais du mal. Ah ! En fait, tu le détruis. C'est l'expression qu'ils utilisent. Si quelqu'un, tu fais du mal, tu le détruis. Comment vont-ils détruire la personne ? C'est pas par la force physique, c'est pas par la main. Mais c'est par des prières occultes. Et tout ça, c'est surtout sur internet. Ça veut dire que le jeûne, il sera tranquillement dans sa maison, dans sa chambre. Et à distance, il va vous lancer un sort terrible qui va maintenant bouleverser votre vie. Quand vous allez recevoir ce sort, vous ne serez plus la même personne. D'autres sont morts même à cause de cela. Voici comment le satanisme et la sorcellerie étaient propagés dans le monde et encore dans la jeunesse sur les jeunes. Et ce qui est vraiment étrange, c'est qu'il y a même certains jeunes qui sont allés jusqu'à dans un cimetière pour déterrer le cadavre de quelqu'un et saisir son corps. Saisir son corps. Imaginez la suite. Imaginez la suite. Ça, ce sont des images qu'on ne peut pas vous montrer ici. Ce sont des images dures. Et ça, ça existe. Vous avez besoin de savoir cela. Et ce qui est étrange, c'est que l'une de ces personnes, l'un de ces jeunes qui étaient des satanistes, qui faisaient de la musique d'U, la musique de Satan. Ce qui est étrange, c'est que ce tonnier va maintenant un jour appeler sa mère et avouer à sa mère ce qu'il fait en secret. Il va dire à ses parents qu'il est sataniste. La réaction de sa mère serait vraiment étrange. Elle est comprensive. Elle aime son enfant. Elle veut du bonheur pour son enfant. Elle écoute son enfant parler et elle lui pose la question de savoir. Elle me dit, moi, mon fils, vas-tu demeurer toute ta vie dans le satanisme ? J'espère que non. L'enfant dit, oui, oui, mais il ne voit pas de problème dans tout cela. Elle ouvre ses yeux et elle était vraiment triste. La tristesse se sentait sur son visage. Pour ceux qui ont eu l'occasion de voir cette vidéo, ils savent clairement ce qui s'est réellement passé. Et ce qui est étrange, c'est que de l'autre côté, il y a un autre enfant qui avait été emmené dans l'hôpital psychiatrique. Cet enfant, cet enfant-là a révélé également à ses parents que lui, il est tout simplement allé dormir sur une tombe au cimetière. Et ce que vous devez savoir, c'est que ce groupe de jeunes musiciens satanistes, eux, ce qu'ils faisaient, c'est que parfois pour pouvoir prendre de l'air comme vous, pour se relaxer, eux, ils allaient tout simplement dans les cimetières. Ils vont s'assoir sur le tombe des gens et ils prennent de l'air dans les cimetières là-bas. Mais qu'est-ce qui ne va pas ? Qu'est-ce qu'il y a ? Quand nous avons vu ça tout à l'heure, nous nous sommes tellement dépassés, puisque le mot on peut dire qu'il n'est plus dépassé qu'il est passé. Et ce qui est sûr, c'est que la musique aujourd'hui est en train de donner des valeurs bizarres à nos enfants, aux jeunes en particulier. Et si vous ne savez pas, il y a des démons qui contrôlent la jeunesse, ou encore qui veulent contrôler la jeunesse dans son intégralité. Il veut pousser les jeunes à être comme eux. Il veut éloigner les jeunes du chemin de Dieu et se rapprocher du diable. Et ce qui est mauvais, c'est qu'il va enlever le bon cœur que se trouve dans les jeunes, ou encore dans les jeunes, pour mettre un mauvais cœur en eux. De sorte que les jeunes deviennent de plus en plus méchants. C'est là, maintenant les gens vont commencer à crier. Ah, mais qu'est-ce qui ne va pas ? Qu'est-ce qu'il y a ? Les gens sont méchants. Les gens deviennent de plus en plus insensibles. Les gens deviennent mauvais. Mais pourquoi les gens sont comme ça ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Qu'est-ce qu'il y a ? C'est tout simplement parce que le diable a déjà commencé son processus. Et son processus consiste à s'installer dans le cœur de la jeunesse. Dans le cœur de la jeunesse des jeunes. Et il y a une mère, une grande mère, je pourrais dire cela. Elle, elle a vu tous ces choses. Elle a même vu un truc vraiment bizarre, un club satanique. Où on parlait du mal de Jésus-Christ. On demandait aux jeunes de détester Jésus. Et quand elle a vu tous ceux qui l'ont suivi, elle, elle était vraiment surpris. Elle s'étonnait, elle dit, mais où ? De quel moment sommes-nous ? Je constate que les jeunes d'aujourd'hui sont confrontés à plus de difficultés que nous auparavant. Là, elle est tentée de faire établir une comparaison entre ce qu'elle a vécu dans le passé et ce qu'elle est même en train de voir dans notre temps. Puisque Dieu lui a donné une longue vie, elle a âgé, elle a pu, je pense qu'elle a plus de quatre raisons. Elle pouvait maintenant voir ces choses et s'exprimer. Sur ce moment-là, nous sommes en train de comprendre. On doit comprendre que, effectivement, au fur et à mesure qu'on avance sur le temps, les choses se compliquent. Les choses ne s'améliorent pas. Ça devient de plus en plus dur. Et nous avons besoin d'enseigner nos enfants en premier. Les parents ont besoin d'enseigner leurs enfants en premier avant que le diable ne vienne les prendre dans leurs mains. Parce que si vous ne le faites pas, nos enfants, vos enfants seront des satanistes sans que vous ne le sachiez. Sans que vous ne le sachiez. Et ces plusieurs quels vont se confesser si Dieu l'a fait, si Dieu l'a délivré, c'est là où vous serez tous étonnés. Et ce qui est étrange, c'est que des enfants de jeunes sont prêts à se suicider pour le diable en écoutant la musique, la musique profane, ou ces musiques dures où il y a eu une incitation à la violence, au crime, au sexe, à la drogue et toutes ces choses. Quand les enfants écoutent ça, parfois même, ils sont prêts à tout faire. Les jeunes sont prêts à tout faire. Utiliser le pot de croix pour se faire du bien, les stupéfiants, même tuer quelque chose que ce soit. Ou encore eux-mêmes se suicider quand ils sont dans la dépression. Ma frère, ils sont venus dans l'outil. Ces choses sont rires. Ça veut dire que ça parle déjà de la musique que les gens écoutent. La musique que tu écoutes dans ton casque. Maintenant ils me disent ça. Tu es là, tu écoutes la musique. C'est la musique qui ne parle de rien. Sur notre assurance, on te dit, il faut écraser tout ce qui essaie de te marcher là-dessus. Et c'est ce que cette musique-là t'enseigne. Dieu t'enseigne de bonnes choses dans la Bible. Le Seigneur qui te dit qu'il faut plutôt aimer ceux qui te font du mal. Mais les démons, ou encore les satanistes, qui sont en train de faire la musique. Ils vont te dire d'écraser ceux-mêmes qui te font du mal. Finalement tu vas écraser ceux qui te font du mal. Et même tu vas écraser ceux-mêmes qui ne te faisaient pas du mal. Parce que tu as donné l'argent du diable en plein temps. Un enfant, un jeune, un autre jeune, lui, un jour il voulait rencontrer le diable. Il était tellement fan du diable que ce n'est pas possible. Et il a décidé de tout mettre en œuvre pour rencontrer le diable lui-même. Pour cela, il est en temps en contact avec un livre occulte. Un livre occulte, c'est un livre mystique. Un livre où vous pouvez trouver des écartations, toutes ces écartations. Et ces écartations que vous trouvez dans ces livres-là sont plutôt faites de vous prononcer dans un autre univers. Et quand vous prononcer ces écartations, vous évoquez les démons. Et cet enfant, ce jeune, voulait procéder au rituel. Et son rituel consistait à dessiner d'abord un signe sur le sol. Ça fait le signe que tout le monde connaît. Ce signe du diable qui a ouvert la tête d'une chair sur le sol avec le sang humain. Par la suite, il devait maintenant prendre le crâne humain, un crâne humain qui va positionner jusqu'au milieu pour le fruit, au diable. Juste pour que le diable soit content de lui. Et cet enfant, ce jeune homme envoûté, il va maintenant commencer à faire ces choses dans son envoûté. Et ce qui est vraiment trop étrange, c'est qu'il aura besoin d'une tête. Et puisqu'il aura besoin d'une tête, il va maintenant chercher à voir quelle est la tête qui serait vraiment appropriée pour le boulot, pour son rituel. Et sans réfléchir, il va appeler ses parents, il va les faire à son salon, il va leur dire qu'il a une surprise pour eux. Il va les bander leurs yeux, il va les demander, il va les bander leurs yeux, Et puis, jusqu'au bout, ils se disent que tout va bien, tout va bien s'effacer. Et pendant qu'ils seraient les bander, cet enfant va les tirer chacun une balle dans la tête. Ils vont tous mourir sur le coup. Et il va, en plus de cela, décapiter son père et sa mère, prendre les deux têtes pour faire ce rituel, pour rencontrer Satan. Malheureusement, il n'a pas pu rencontrer le diable. Mais ses parents sont déjà morts, c'est fini. Voici des choses que les jeunes font en secret, que personne ne sait. Plus tard, la police a traité cet enfant. Il n'avait pas d'excuses. Il le met en prison, à cause de Satan, à cause du diable. A cause de ces livres occultes, qui pullulent nos bibliothèques. A cause de ces sites sataniques, qui sont traités de se multiplier sur Internet. A cause de ces musiques, où il y a beaucoup de symboles occultes, qui sont tentés également de se déployer partout dans le monde. A la télévision, où vous voyez toutes ces choses. Et ça ne vous inquiète pas. Aujourd'hui, nous sommes en train de vous raconter ces histoires, pour vous dire à tous les parents, à tous leurs jeunes, Réveillez-vous, et faites attention. Vous n'imaginez même pas les hommes que le diable utilise contre vous. La musique, ce sont les seuls sons. L'assemblage de mélodies, l'assemblage de son, c'est ça qui forme la musique. Cette belle mélodie que tu écoutes. Mais sous cette mélodie, des paroles sont accompagnées. Et ces paroles-là, qui sont accompagnées, ne sont pas faites pour vous faire du bien. Quand tu écoutes une musique, où on parle de violence, tu t'attends à quoi ? Tu t'attends forcément à un violent plus tard. Nous allons te dire, si tu écoutes de telle musique, fais attention. Si tu écoutes une musique dans laquelle on parle de violence, on parle de tout ce qui est mauvais, Toi, il faut te retirer de cela. Sinon, tu vas commettre un crime un jour. Parce que si cette musique ne fait que tu parles de violence, de comment tu dois écraser tes ennemis, Un jour, tu finiras par faire du mal même aux gens, aux innocents. On pourrait dire aussi innocent. Fais attention. Nous espérons que cette vidéo vous a aidé. Si vous n'avez pas abonné, cliquer, s'abonner, cliquer, s'accomplir, Parce que notre moi, plus ça va suivre, ça va être chaud. Quelques sujets, également, c'est gratuit. Si vous avez appris quelque chose, Vous pouvez attailler la vidéo pour alerter la jeunesse, Parce que ce sont les jeunes qui sont les plus touchés par cette situation en particulier. Vous les soutenez-vous.